bonjour tout le monde on va attendre encore deux minutes avant de démarrer ce webinaire je vois qu'il y a beaucoup de monde qui se connecte très bien on commence dans une minute voilà 33 ce sera très bien merci 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 Je crois qu'on va pouvoir commencer. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être présents et de vous être connectés pour ce moment d'échange sur l'avenir des règles budgétaires européennes. Je suis Kevin Puizieux, coordinateur du Think Tank de la Fondation Nicolas Hulot, et je serai l'animateur de ce moment d'échange. Je vais commencer par un petit moment règlement intérieur. C'est-à-dire que pour communiquer avec les participants, vous avez normalement en bas de votre écran un petit bouton Q et R qui vous permet de poser des questions en direct au fil de la conversation. Les panélistes et Olivier Baudin auront la possibilité, s'ils le peuvent, s'ils le souhaitent, de répondre en direct. Et dans tous les cas, moi, je m'en servirai pour poser des questions et dans la deuxième moitié de l'échange. Et puis, à la fin, on essaiera, dans la mesure du possible, de répondre à toutes les questions essentielles des questions qui auront été posées. Sans plus attendre, je vous présente Olivier Baudin, qui est en charge de l'introduction. Olivier Baudin, économiste, cofondateur de Green Intervention. Green Intervention est une association créée il y a trois ans, basée à Bruxelles. Elle a vocation à nourrir le débat public, notamment sur la question de politiques budgétaires et de politiques monétaires. Et Green Intervention, comme la Fondation Nicolas Hulot, sont partenaires de la semaine Fiscal Matters, dont Olivier va vous parler. Olivier, à toi la parole. Merci, Kevin, pour cette introduction et s'être associé à Green Intervention. Et merci à la FNH pour s'être associé à Green Intervention pour organiser ce débat d'aujourd'hui. Green Intervention, sa raison d'être principale, c'est en effet, depuis sa création, la réforme des règles budgétaires. Donc, nous sommes particulièrement contents d'avoir participé à ce débat. Comme vous l'avez dit, notre débat aujourd'hui est un des nombreux débats conduits jusqu'à ce jour, depuis le 27 septembre, sous la bannière Fiscal Matters. Le budget, c'est ce qui importe. L'important, c'est le budget. Cette semaine de débat a été organisée par une coalition comprenant la Confédération européenne des syndicats, de nombreuses ONG et réseaux d'ONG basés à Bruxelles et dans d'autres pays de l'Union, pour engager sur les questions environnementales. Et elle bénéficie du patronage à la fois du Parlement européen et du Comité économique et social européen. L'esprit de cette semaine est d'ouvrir un débat aussi large que possible sur les principes qu'orientent les politiques économiques budgétaires et fiscales des pays de l'Union européenne. Ces principes sont censés faire deux choses, et je crois que les intervenants expliqueront ça tout à l'heure. assurer la stabilité de la zone euro, d'une part, et plus généralement, orienter les politiques économiques sur les objectifs partagés par les pays de l'Union. Parmi ces principes, les règles des 3% et des 60% sont certainement les plus connues, mais le débat est beaucoup plus large que cela. Ils portent sur la cohérence des politiques avec le Pacte vert européen, sur la sortie de crise de la Covid, des investissements dans la transition, de la fiscalité verte et de la fiscalité des multinationales, des inégalités et de la redistribution. Les sujets débattus, de toute évidence, nous concernent tous. Les réponses qui seront apportées vont déterminer, en réalité, notre capacité, au cours des 30 prochaines années, de décarboner les économies européennes. Et donc, ça, je crois que ce point-là est essentiel dans les débats, aussi bien aujourd'hui que dans les débats qui ont eu lieu à Bruxelles jusqu'à maintenant. Alors, bien entendu, que nous ayons organisé cette semaine maintenant et pendant aujourd'hui, ce n'est évidemment pas un hasard. D'une part, la réforme de la gouvernance économique européenne et des règles budgétaires est bien à l'agenda européen. La Commission va lancer une communication, une consultation publique, pardon, sur ces questions dans les tout prochains jours ou dans les toutes prochaines semaines, en tous les cas, probablement même avant la fin octobre. La présidence française de l'Union européenne pourra être décisive sur cette question. Et troisièmement, le sujet fait partie des négociations de coalitions qui ont commencé l'année dernière en Allemagne. Donc, peut-être, Chahine Vallée pourra peut-être nous apporter quelques éclaircissements là-dessus. Nous savons tous que les opinions et les traditions divergent sur les questions budgétaires entre les pays d'Union européenne. On se pose souvent, parfois, de façon complètement caricaturale, les frugaux contre les pays du Club Med, ou bien les pays du Nord contre les pays du Sud. Et il est vrai que les opinions sont assez différentes entre des pays qui jugent que le problème est dans le manque de discipline de certains pays et les autres qui disent que les règles sont le problème. Donc, c'est véritablement cette question-là. Elles sont éloignées, les positions, mais elles ne sont pas nécessairement figées. Une des raisons pour lesquelles elles ne sont pas figées, c'est que les fractures ne sont pas qu'entre les pays. Elles sont aussi entre les forces politiques d'un même pays, et même, je dirais, parfois, à l'intérieur d'un gouvernement, entre le ministre des Finances d'une part et les ministres des Pensées d'autre part. Il y a donc de la marge pour manœuvrer. Un nouveau consensus doit être forgé. Le risque est celui d'un compromis mou ou low cost, pas bas de gamme, et ce risque serait assez grand si on laissait les ministres des Finances et les directeurs du Trésor discuter entre eux de la solution derrière des portes fermées. Donc, pour élever le degré d'ambition, il faut aussi créer les conditions d'une convergence des opinions publiques entre les différents pays européens. Les acteurs de la société civile ont un rôle essentiel à jouer dans ce domaine, y compris pour pousser les gouvernements nationaux à aller dans la bonne direction. Alors, j'en arrive à la fin. La semaine se termine ce soir, avec une table ronde dans laquelle il y aura quand même un prix Nobel d'économie, Joseph Stiglitz, et le directeur de cabinet du commissaire en charge des affaires économiques et financières à la Commission européenne. Je vous encourage tous à aller voir ce débat qui sera en anglais. J'espère que la plupart des débats ont été en anglais. Malheureusement, j'espère que nous allons pouvoir poursuivre l'effort et repliquer un certain nombre de ces débats en français pour le public français, notamment dans la perspective de la présidence française. Ça me paraît absolument indispensable. Et je vous encourage à aller aussi bien sur le site de la Fondation Nicolas Hulot, sur le site de Green Intervention et sur le Fiscal Matters, de façon à continuer à être informé et à nous faire vos suggestions et vos commentaires. Merci encore à Kevin Pugier pour avoir organisé ce débat. Je lui laisse maintenant la place pour que le débat commence. Merci Olivier pour cette introduction et ce contexte très clair. Alors, je vais accueillir nos intervenants de la journée. Petit à petit, je les ajoute à l'écran avant de vous les présenter. Et Olivier, on se retrouve tout à l'heure pour la conclusion. Merci à tous les trois d'être ici. Je vous présente immédiatement. Anne-Juliette Lecour, vous êtes économiste à la CFDT. Merci beaucoup d'être ici. Alain Grandjean, vous êtes économiste également, président de la Fondation Unico-Hulot, par ailleurs, et puis membre du Haut Conseil pour le climat français. Bonjour Alain. Bonjour à toutes et tous. Et puis Chahine Vallée, économiste également, fin connaisseur des arcanes bruxelloises et actuellement économiste au DGAP. En français, ce serait le conseil allemand pour les relations extérieures. Bonjour Chahine et merci d'être parmi nous aujourd'hui. Merci à tous les trois d'être venus et de prendre le temps d'échanger et de présenter votre réflexion sur, au fond, un sujet qui est fondamental pour une ONG environnementale comme la Fondation Unico-Hulot, qui consiste à poser la question de la compatibilité du cadre budgétaire européen et des objectifs et de l'accomplissement des objectifs que l'Europe, l'Union européenne, s'est fixée en termes de transition écologique, de transition juste et de décarbonation. Alors, sans plus attendre, on va rentrer dans le vif du sujet. L'idée, c'est d'avoir un premier temps d'échange, à la fois introductif, même si vous aurez chacun une question dédiée. On essaye de rester autour de cinq minutes pour ce premier temps et puis ensuite, on enchaînera sur toute une série de questions, peut-être nourries par celles de vous qui êtes devant votre écran. Alors, on commence par Alain Grandjean. Alors, Alain Grandjean, ça fait un certain nombre d'années que vous êtes engagé sur la question de la réforme des règles budgétaires. Au fond, qu'est-ce qui vous fait dire que ces règles ne sont pas compatibles avec les objectifs de transition écologique ? Bonjour à toutes et tous. À nouveau, c'est une préoccupation ancienne et constante. Il y a plusieurs critiques qui peuvent être faites à ces règles budgétaires. Donc, très rapidement, limiter le déficit public à 3 % du PIB et la dette publique à 60 %. Il y a plein de critiques. Je vais me concentrer, puisque j'ai cinq minutes, sur une qui me paraît la plus importante de mon point de vue, même si d'autres critiques sont tout aussi importantes d'une autre point de vue, qui est que la crise écologique et notamment la crise climatique ne sera résolue dans les années qui viennent que si on augmente très substantiellement le niveau d'investissement public, d'une part, et d'autre part, le niveau de dépense publique accompagnant les investissements privés. Si j'émets, moi, à titre personnel, du gaz à effet de serre, ce n'est pas parce que je respire, c'est principalement parce que j'utilise des équipements directement ou indirectement qui eux-mêmes consomment beaucoup d'énergie. Et comme 80 % de l'énergie mondiale, en Europe, c'est presque la même chose, même si en France, c'est un petit peu moins, est à base d'énergie fossile, ça veut dire que notre mode de vie, nos modes de fonctionnement individuels, sont très déterminés par ces équipements, ces installations, ces modes de chauffage. Et pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre de manière très, très substantielle, puisque pour un Français moyen, il s'agit de diviser son empreinte carbone d'un facteur 5 ou 6 d'ici 2050, il n'est pas du tout suffisant de faire des efforts individuels, même si c'est utile d'être plus sobre, de faire éluer sa consommation, c'est de loin pas suffisant. Il faut massivement changer notre appareil de production, notre appareillage de transport, nos moyens énergétiques, nos moyens industriels. Pour ce faire, ces investissements sont significatifs. On dit souvent, c'est des études qui nous disent ça, qu'il s'agit de 2 à 3 % du PIB, mais pendant très longtemps, pendant des décennies, rien que le domaine de la rénovation thermique, des bâtiments et des logements, est très consommateur d'argent. Il ne suffit pas de dire qu'il n'y a qu'à Faucon investir, il faut pouvoir le faire. Pour pouvoir le faire, il y a manifestement deux conditions. C'est que d'une part, les règles budgétaires, puisqu'on parle de dépenses publiques, qui sont faites, je le rappelle, soit par les États, soit par les collectivités territoriales, souvent par les collectivités territoriales, mais les règles de dépenses publiques concernent l'ensemble de nos dépenses publiques, y compris celles des collectivités territoriales. Première condition, il faut que nos règles budgétaires puissent nous permettre de le faire. Or, aujourd'hui, si on a eu une parenthèse malheureuse avec le Covid, on a heureusement laissé un peu la bride, il est très fortement envisagé qu'on revienne au pacte de stabilité et de croissance, dans un secte assez fameux 3%. Comme on en est écarté substantiellement en 2020, le retour à la norme, entre guillemets, va être extrêmement brutal, donc complètement incompatible avec l'ensemble des dépenses dont il est question. Certes, il y a un plan de relance, mais il n'est pas au bon niveau, il n'est pas au bon ordre de grandeur, mais je ne vais pas rentrer dans le détail ici. Donc ça, c'est le premier point de fond. Les règles budgétaires confondent très majoritairement, quasiment à 100%, les dépenses de fonctionnement et d'investissement, et donc on les empile, et donc on n'arrive pas à dégager une priorisation sur les investissements. Puis d'autre part, d'un point de vue plus qualitatif, nous avons des priorités collectives au sein de l'Union européenne. Il n'y a évidemment pas que le climat, il y a la santé, c'est clair qu'on a des sujets, il y a des sujets sociaux, je pense qu'il y a une Juliette, ici présente, nous en reparlera, mais dès qu'on s'enferme dans une règle un peu aveugle et myope, très court-termiste, il est clair qu'on ne peut pas réaliser ces dépenses. Ce n'est pas que moi qui le dis, le Conseil budgétaire européen a fait une analyse substantielle et détaillée des règles budgétaires qui a bien mis en évidence que l'investissement public est le dernier niveau du carrosse depuis des années. Et donc, c'est ça, moi, l'angle prioritaire par lequel je rentre dans cette discussion, même si je redis, il y a plein d'autres sujets. Si je prends encore une minute, deuxième sujet complémentaire, c'est l'opacité, et Olivier Baudin a bien fait de nous rappeler que si la société civile, les sign-tanks, les syndicats et l'ensemble des partenaires sociaux ne s'intéressent pas à ça, on va laisser la main à des experts. Et les règles, autant elles sont simples, vu de Sirius, 3 %, 60 %, tout le monde comprend, autant pour ceux qui rentrent un peu dans les détails, il y a pas mal de littérature qui a été écrite là-dessus. Donc, nous-mêmes, avec la FNH, on a fait un appel qui explique un peu les choses. Il est nécessaire dans le débat public de clarifier, de faire comprendre et surtout de faire entendre que ces débats sont essentiels pour les 10 à 30 ans qui viennent sur tous les plans. Merci Alain. Alors, je mets dans le coucou, dans la partie conversation, le lien vers l'appel auquel vous avez fait référence. c'est justement, Anne-Juliette Lecourt, la CFDT, à travers la signature de Laurent Berger, a également signé cet appel publié vendredi dernier. La CFDT, et Olivier Baudin le rappelait, la Confédération européenne des syndicats, participe à la mobilisation dans cette semaine fiscal matters. Côté CFDT, au fond, qu'est-ce qui fait que, et ça peut-être pas d'aujourd'hui, vous avez pris position pour la réforme du pacte de stabilité ? Déjà, ce qui est important de préciser tout de suite, et en recitant d'ailleurs Alain Grandjean, c'est que la préoccupation, elle est ancienne et elle est constante. Les règles sont aveugles, elles sont pro-cycliques, et elles ne permettent pas de refléter les enjeux sociaux des États membres et de l'Union européenne dans son ensemble. Donc, si on se situe dans une période post-Covid, on a des enjeux sociétaux, sociaux qui sont exacerbés, et pour le mouvement syndical, pas uniquement la CFDT, je pourrai développer plus tard sur ce point, mais l'enjeu pour nous, c'est bien qu'on ne revienne pas à une application des règles du pacte et qu'on ne revienne pas à une politique d'austérité, parce que quand on fait le bilan de l'application de ces règles, y compris au sein du mouvement syndical européen, pas qu'à la CFDT, on voit bien, et en particulier depuis 2008, que ces règles, leur application stricte, ont engendré quand même des conséquences néfastes d'un point de vue sociétal, social, à l'échelle européenne, que ce soit sur le volet démocratique ou le volet social, et puis évidemment sur le volet économique et du point de vue des enjeux climatiques et écologiques, comme l'a bien très bien déroulé Alain tout à l'heure. Sur le volet démocratique, on a bien assisté à une augmentation de la méfiance vis-à-vis des institutions européennes et vis-à-vis du projet même européen, avec une montée du populisme de l'extrême droite. Et sur le volet social, on observe aujourd'hui une montée des inégalités de la pauvreté sous toutes leurs formes de revenus, sur le marché du travail, dans l'accès à la qualité de l'emploi, à la formation, à la santé, à l'éducation. Alain l'abordait un petit peu. Sur le volet économique, il l'a dit, une insuffisance chronique, clairement, d'investissement pour construire l'avenir. Au lieu de ça, les politiques publiques, elles sont véritablement concentrées sur une consolidation des finances publiques, sans mettre au cœur la dimension sociale, sans mettre au niveau la dimension sociale et environnementale dans le pilotage de l'UE. Pire, ça a même freiné et induit, freiné les progrès qu'on pouvait faire de ce point de vue-là. Donc aujourd'hui, pour nous, il faut absolument remettre les enjeux sociaux dans la gouvernance économique de l'UE et le pacte tel qu'il est aujourd'hui ne le permet pas. Alors, il y a eu des progrès quand même qui ont été faits en amont, notamment la déclaration du socle européen des droits sociaux qui permet d'adopter de manière commune des objectifs sociaux et de tenter de remettre au cœur des orientations de l'UE les enjeux, enfin l'humain, les enjeux sociaux. Sauf qu'aujourd'hui, ce socle européen, il n'est pas contraignant. On a aujourd'hui un tableau de bord enrichi, des orientations communes, mais le social reste une résultante de l'économique. Ce n'en est pas une composante. Donc, en fait, on a des règles du pacte, une gouvernance économique qui est complètement déséquilibrée. On aboutit à une schizophrénie dans les processus de coordination de l'Union européenne qui, par exemple, vont saluer les efforts de la France en matière de réduction des inégalités, mais qui vont taper sur les doigts des gouvernements successifs parce que les dépenses publiques ont un niveau trop élevé. Donc, on aboutit véritablement à une schizophrénie, à un déséquilibre dans les dimensions économiques, sociales et environnementales. Ce qu'il est nécessaire de faire, c'est d'avoir une stratégie globale avec un pilotage, avec des indicateurs enrichis, en fait. On a les grandes orientations de politique économique, on a la stratégie de l'Union européenne pour l'emploi, on a le socle européen des droits sociaux, qui, ce que je rappelle, sont des objectifs communs d'un point de vue social, on a le pacte vert, etc. Et il faut pouvoir piloter tout ça dans son ensemble, dans une cohérence et dans une convergence commune. Arriver à se dire que, oui, les subventions à la rénovation énergétique sont rentrées dans le débat sur leur efficacité en l'État, mais, oui, la subvention à la rénovation énergétique aux ménages, ça permet de lutter contre la pauvreté, d'améliorer les conditions de vie, de diminuer le bilan carbone, enfin, de l'améliorer, de diminuer nos importations en énergie, et en fait, ça fait augmenter la dette. Donc, le sujet, il est là, c'est comment on assure cette cohérence et aujourd'hui, les règles du pacte ne permettent pas de le faire. On a une gouvernance de l'UE qui est basée sur des indicateurs qui pilotent avec des balises qui ne permettent pas de refléter tous ces risques sociétaux et en particulier pour nos organisations sociales, syndicales les risques sociaux. La CES a construit un indicateur, un indice de croissance durable et de travail décent qui propose des pistes assez complètes mais il faudrait, et puis l'UE a un tableau de bord social, mais qu'il faudrait à la fois rendre contraignant, je l'ai dit, mais qu'il faudrait du coup, il faudrait que ce tableau de bord permette d'aller jusqu'à la définition de politique commune en fait, véritablement. La CES propose même de construire un processus, un mécanisme d'alerte sur les déséquilibres excessifs sociaux au même titre que les processus de déséquilibre économique, macroéconomique. Donc, on a la nécessité au sein du mouvement syndical aujourd'hui, on est assez d'accord sur la nécessité de réformer les règles du pacte. Petit aparté, on a remettre du progrès social au cœur de la gouvernance de l'Union, ça passe aussi par une méthode avec plus de démocratie, intégrer davantage le Parlement européen sur les enjeux, la définition des politiques publiques et les moyens à mettre en face, y compris renforcer le dialogue social et la consultation des partenaires sociaux dans la définition, pareil, la mise en œuvre et le suivi des politiques économiques et sociales des États membres et de l'UE. Il y a eu des progrès, on participe déjà, notamment via le semestre européen qui est le cycle de coordination des politiques économiques et dans ce cadre, les partenaires sociaux sont consultés, contribuent à émettre un diagnostic partagé et communiquent avec la Commission et avec leur gouvernement mais ces consultations arrivent souvent assez tard, même si des progrès progressivement ont été réalisés, elles arrivent assez tard et puis sont souvent relativement formelles. C'est-à-dire que de toute façon, une fois qu'on arrive tard dans le processus, par exemple, les recommandations ou le diagnostic a été déjà construit, il est compliqué de pouvoir peser dans le processus. donc, il y a véritablement la nécessité aujourd'hui de reconstruire des règles qui puissent remettre la question des enjeux sociaux au cœur du fonctionnement de l'UE. Merci beaucoup, Njiet. et pour finir ce premier temps de bilan des règles budgétaires européennes, j'ai passé la parole à Shane Valley, Shane Valley qui, par ailleurs, aussi signait cet appel publié vendredi. Shane, quel bilan faites-vous depuis votre regard de macroéconomiste de ces règles et quels sont, c'est un système complexe et de beaucoup de niveaux législatifs en jeu, quelles sont un peu les étapes à franchir pour envisager une réforme substantielle. Merci, merci de votre invitation. Ce qui est très intéressant dans le débat qui émerge, c'est qu'on voit qu'on place tous dans ces règles des espoirs ou des objectifs un petit peu différents. Alain a bien expliqué pourquoi pour lui en matière de transition ces règles étaient insuffisantes. On vient juste d'entendre de la CFDT pourquoi en matière sociale elles étaient aussi problématiques. Je pense que même quand on adopte une approche un petit peu étroite de macroéconomiste ce que je vais essayer de faire, même avec cette approche-là, les règles sont insatisfaisantes. Pour dire les choses assez brutalement, les règles avaient quand même comme objectif principal non pas d'améliorer les performances sociales des États membres, non pas au départ de nous permettre d'avoir suffisamment d'investissement pour réussir notre transition, mais de stabiliser la dette et de s'assurer que la politique budgétaire était capable de répondre au cycle. Sur ces deux objectifs macroéconomiques premiers, les règles n'ont pas non plus étaient particulièrement efficaces. La dette, comme vous le savez, a continué à progresser très rapidement. Il n'est pas tout à fait évident que les règles aient permis de ralentir la croissance de la dette. D'ailleurs, les pays européens, je pense à la Grande-Bretagne par exemple, qui n'étaient pas tenus par les règles budgétaires européennes, malgré le fait qu'ils soient signataires du traité de Maastricht, n'ont pas vu une trajectoire de la dette profondément différente de celle de la moyenne des pays de la zone euro. Après, en termes de stabilisation, ce qu'on a aussi observé, c'est que malgré le fait que les règles aient été construites autour de variables un peu plus compliquées que les règles de 3 % de déficit nominal et de 60 % de dette publique, peut-être qu'on y reviendra, les règles ont été construites autour de déficits structurels, ce qui permettait en principe de laisser les stabilisateurs automatiques et de laisser la politique macroéconomique jouer un rôle discrétionnaire en situation de bas de cycle. Malgré ces principes-là, on observe que les règles ont à certains moments clés entravé une politique budgétaire plus expansionniste qui aurait été plus amène de répondre à un choc macroéconomique. Et c'est d'ailleurs pour ça que les règles ont été suspendues à la fois en 2008-2009 quand on a eu la crise financière mondiale, la crise des subprimes, et de nouveau en 2020 lorsqu'on a eu la crise du Covid. Donc, le fait qu'on soit obligé de débrancher cet appareil de règles dès qu'on a un choc macroéconomique important, ça nous dit quand même quelque chose sur le fonctionnement de ces règles. J'ajouterai un dernier mot sur le bilan des règles avant d'ouvrir très rapidement sur comment est-ce qu'on peut envisager leurs réformes. J'ajouterai un dernier mot sur le volet démocratique et de transparence. Je pense que ces règles au fil du temps sont devenues de plus en plus complexes. Elles ne se résument pas comme je l'ai dit rapidement à une limite de 60% de dette sur PIB et une limite de 3% de déficit nominal. C'est devenu un appareil législatif et technique beaucoup plus lourd qui mêle un volet correctif et un volet préventif avec des règles plus ou moins différentes selon qu'on est dans le volet correctif ou dans le volet préventif avec des critères additionnels d'appréciation des clauses d'exemption introduites par la commission qui font qu'aujourd'hui ces règles sont devenues entièrement illisibles du grand public largement illisibles même des ministres des finances qui sont censés les faire appliquer et du coup ceux-ci entament à mon sens assez profondément leur nature démocratique puisqu'elles interdisent en fait par leur complexité un débat informé sur ces règles et donc ça je pense que c'est un point important et c'est pour ça que je pense que la simplification du corpus de règles a une vertu au-delà d'avoir une vertu opérationnelle a aussi une vertu démocratique c'est-à-dire qu'il permet au public au grand public de se ressaisir de ce débat de ce débat budgétaire qui a pour le moment été un petit peu confisqué après quand on parle des règles et j'en viendrai je conclurai sur ça on parle des règles de manière un petit peu abstraite sans bien se rendre compte que les règles sont un enchevêtrement de plusieurs niveaux de droits et de plusieurs niveaux de règles et donc pour essayer d'expliquer ça de manière simple on peut changer les règles sans changer le droit européen sans changer la législation simplement en autorisant la commission en autorisant la commission de modifier l'interprétation qu'elle fait des règles et donc ça c'est ce qui a déjà été fait à plusieurs reprises la commission émet une communication qui nous explique comment elle va réinterpréter les règles ça a été fait notamment pour donner de la flexibilité en matière d'investissement pour donner de la flexibilité en matière de réformes structurelles par exemple donc ça c'est un volet qui permettrait à la commission de son plein gré de manière autonome de modifier assez profondément on en discutera peut-être la manière dont on interprète les règles le deuxième volet c'est le volet législatif c'est-à-dire que ces règles c'est un corpus de lois de règlements européens qu'il faut modifier ça ça implique une majorité au Parlement européen une majorité qualifiée au Conseil et une proposition de la commission donc ça c'est un travail assez lourd qui prendrait au moins deux ans pour être légiféré complètement il y a un troisième volet qui est le volet intergouvernemental en 2011 on a signé un traité le traité pour la stabilité la coordination et la gouvernance qui introduisait dans les droits nationaux au niveau constitutionnel parfois des nouvelles règles notamment un critère de dette qui force à réduire l'endettement de 1,20ème du montant de dette au-dessus de 60% du PIB donc on rentre dans des trucs un peu compliqués mais donc ces règles-là elles ne peuvent être changées que si on change ce traité intergouvernemental donc là on est au niveau au-dessus purement législatif et enfin le troisième élément pour une réforme complète des règles c'est une modification du traité parce que dans le traité il y a deux choses importantes la première c'est l'existence d'un volet correctif qui permet de sanctionner les états membres s'ils enfreignent les règles budgétaires et l'existence c'est dans un protocole adossé au traité de références numériques les références de 3 et de 60% par exemple sont inscrites dans ce protocole et donc pour en changer pour en sortir il faudrait une réforme du traité tout ça pour dire que la réforme des règles qu'on formule comme ça de manière un petit peu abstraite et imprécise c'est tout un potentiellement un long processus et c'est toute une gamme d'instruments qu'il faut modifier pour avoir une réforme ambitieuse et complète ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire des choses à court terme notamment par le volet interprétatif mais ça veut dire que si on veut se fixer une ambition profonde il faut aussi comprendre que c'est un projet de longue haleine qui ne se fera pas comme ça en quelques semaines ou en quelques mois mais qu'on met le doigt dans un chantier de nature institutionnelle voire même constitutionnelle profond ça ne doit pas nous décourager mais je pense que c'est utile de saisir l'ampleur du chantier merci beaucoup Chahine merci pour ce premier tour de parole les questions arrivent sur QNR merci pour ceux qui prennent le temps déjà d'y répondre un petit peu alors je repars tout de suite sur un deuxième salle de questions l'idée d'être un petit peu plus court ça va permettre de multiplier de traiter un maximum de questions déjà dans le chat alors pour Alain Grandjean justement parmi les options qui sont sur la table on parle de plus en plus de Green Golden Rule l'idée d'exclure du calcul du déficit un certain nombre de dépenses vertes le Conseil d'analyse économique français a publié une note en avril excluant cette option au titre de la difficulté à définir un périmètre de dépenses qui ferait consensus le Think Tank Bruegel a présenté il y a quelques jours deux semaines peut-être de ça devant le Conseil des ministres des finances une proposition d'exclusion limitée aux purs investissements envers c'est un investissement dans une piste cyclable mais pas forcément l'accompagnement financier pour les ménages qu'est-ce que vous qu'est-ce que vous en pensez ? oui c'est une piste qui me paraît à investiguer de manière très sérieuse avant de répondre complètement je prends une minute pour revenir sur la question des indicateurs qui a été évoquée par Anne-Juliette tout à l'heure c'est clair qu'on a besoin de sortir de la dictature du PIB potentiel excusez-moi d'employer des termes un peu compliqués du déficit structuré de toute cette terminologie qui est à la fois abstraite non observable donc je vais rentrer plus sur le sujet des programmes d'investissement vert et on a bien en tête qu'il y a un ensemble de considérations à prendre en compte pour faire évoluer ces règles dans le bon sens c'est pas juste cette affaire de Green Golden ou cela étant sur cette affaire-là ce que je pense et depuis longtemps c'est qu'il y a un consensus européen grâce au Green Deal sur les enjeux de lutte contre le changement climatique il y a d'autres consensus mais là il y en a un premièrement deuxièmement il y a une assez bonne façon d'appréhender ce qui est un investissement décarboné vous avez cité l'épicéosclame il y en a plein d'autres et il y a aussi une bonne c'est assez facile objectivement de dire ce que c'est qu'un investissement décarbonant on a besoin de matériaux pour isoler une maison les producteurs de matériaux qui isolent sont des sont des produits qui sont décarbonants donc on n'est pas dans le domaine de l'arbitraire parce que je crois que dans cette affaire de règles fiscales et de règles budgétaires on est comme des copropriétaires on a besoin de règles un peu objectives sinon le soupçon se démultiplie de tous les côtés indépendamment de la question qu'on ait du nord ou du sud mais il y a des soupçons possibles on demande si l'autre n'est pas en train de faire n'importe quoi et puis on a besoin pour contrôler ce soupçon de méthode d'évaluation qui permet de vérifier si on a bien été conforme à ce qu'on a dit et ce qu'on a annoncé donc je pense que les dépenses et les investissements dans le domaine de la lutte qu'on changement climatique cochent cette case de manière simple maintenant pour éviter un débat qui n'en finit pas à savoir ah oui mais l'éducation nationale la formation c'est aussi l'investissement donc vous ne pouvez pas isoler juste l'investissement au sens strictement comptable celui qu'on met dans une entreprise de dépenses qui ont aussi un caractère d'investissement même si comptablement elles ne sont pas je pense moi qu'il vaut mieux raisonner par je ne suis pas le seul il vaut mieux raisonner en logique de programme parce qu'en fait un investissement en tant que tel ça ne suffit pas il y a de l'accompagnement il y a de la formation il y a du pilotage typiquement on pourrait imaginer une administration qui ait beaucoup d'argent de faire des investissements mais qui n'ait pas du tout de moyens humains pour piloter ces investissements c'est sûr que ça ne se passera pas très bien d'autant que tout le monde sait que la coopération publique privée si on peut employer les coopérations elle n'est pas facile en ce moment les PPP l'ont bien montré donc je crois qu'il faut raisonner par programme par logique d'ensemble qui ait du sens parce que là je rebondis sur ce qu'a dit Chahine évidemment que la question du sens de l'appropriation démocratique de tout ça est très importante parce qu'au-delà des discussions entre spécialistes et entre experts les citoyens européens ont besoin de s'assurer qu'on ne fait pas n'importe quoi avec l'argent si Alain je pense que ça répond à une question qui a été posée sur la question de la qualité de la dépense publique donc je pense que ça répond à la question Chahine Chahine ça fait les Allemands ont voté il y a dimanche dernier le contexte politique du coup évolue on est à quelques mois d'une élection aussi en France là on aborde la question du Green Golden Rule il y a d'autres enjeux de réforme du pacte et des règles budgétaires quel rapport de force qu'est-ce qu'on peut attendre après ces élections allemandes dans les mois qui viennent je vois que c'est une des questions qui est posée aussi dans le chat par Guillaume Sacris je pense que la question du rapport de force est en effet essentielle j'aimerais donner montrer qu'il est possible je pense qu'on a tendance en France à résumer les avancées européennes en une succession d'accords franco-allemands et c'est la matrice un petit peu centrale du raisonnement français sur les progrès que l'Europe peut faire et je ne veux pas nier l'importance du travail franco-allemand mais je pense qu'il faut aussi regarder ce qu'il a été possible de faire sans et je pense notamment à ce qui s'est passé à Sibiu au sommet de Sibiu en 2019 qui a été le sommet européen et je pense que Alain s'en rappellera pendant lequel l'Union européenne a pris l'engagement de la neutralité carbone en 2050 et c'est très intéressant de voir comment ce sommet européen a été préparé et comment est-ce que les chefs d'État ont pris cet engagement ils ont pris cet engagement parce qu'une coalition au départ de neuf États qui n'incluait pas l'Allemagne j'insiste une coalition assez large qui incluait des pays du Nord du Sud de l'Est qui incluait la France avait pris position claire pour la neutralité carbone en 2050 avait construit une coalition qui n'était pas qu'une coalition d'État qui était une coalition de grandes villes européennes d'ONG de partis politiques une vraie coalition transpartisane pan-européenne qui dépassait le travail qui peut être fait au Conseil européen avec juste des coalitions étatiques et c'est grâce à cette coalition pro-climat que l'Allemagne quelques mois plus tard a été forcée de concéder la neutralité carbone donc au sommet de décembre 2019 si je me souviens bien alors qu'elle l'avait refusé six mois plus tôt et donc ça pour moi c'est un modèle assez important qui peut être répliqué de comment est-ce qu'on peut s'emparer de ce sujet créer des coalitions pan-européennes transpartisanes mobiliser des acteurs qui ne sont pas des acteurs évidents dans les négociations européennes qui n'ont pas leur siège à la table du Conseil mais qui sont des faiseurs d'opinions de consensus ça peut être des fondations des think tanks des associations de villes et donc ça je pense qu'il ne faut pas négliger à quel point les consensus politiques se forgent quand des consensus intellectuels se sont déjà forgés et donc moi je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire autour des règles budgétaires dans ce cadre-là travail qui n'est pas fait pour le moment par exemple la France à ce stade n'a toujours pas pris de position claire sur son ambition en matière de réforme des règles budgétaires on a d'un côté un ministre des affaires européennes Clément Beaune qui a pris position l'été dernier en disant assez clairement que lui il n'envisageait pas qu'on revienne aux règles telles qu'elles étaient appliquées avant la crise du Covid et qu'il pensait que cette suspension devait être l'opportunité d'une grande réflexion on a un ministre des finances qui a dit à peu près mot pour mot l'inverse et un président de la République qui pour le moment n'a pas tranché donc je pense qu'avoir des positions claires et essayer de construire des alliances autour de ces positions-là est possible et ne passe pas nécessairement ou en tout cas pas exclusivement et en tout cas ne doit pas être soumis à l'exclusif d'un accord francois voilà pour la méthode et peut-être en un mot sur ce que l'élection allemande ouvre comme perspective alors moi ce que je regrette on en avait déjà parlé c'est qu'il y a eu assez peu de débats au fond en Allemagne sur ce sujet-là pendant la campagne allemande à part les Verts qui ont porté ce sujet mais qui ne l'ont pas porté à mon sens de manière suffisamment offensive pour que ce soit vraiment un thème qui s'impose dans la campagne à part les Verts les autres parties semblent plutôt partie prenante du statu quo moi je pense que le débat va émerger en Allemagne de toute façon peu importe ce qui se passe en Europe et le débat va émerger en Allemagne notamment parce qu'il y a déjà un débat de nature constitutionnelle en Allemagne puisque la cour constitutionnelle allemande a déjà rendu un jugement considérant que les avancées et la législation en vigueur en Allemagne ne permettaient pas de répondre aux objectifs de réduction des émissions allemandes et donc on a une tension en perspective et ça va faire plaisir à Alain on a une tension en perspective entre les règles budgétaires européennes mais surtout les règles budgétaires d'ordre constitutionnel allemande et les objectifs de réduction des émissions et aujourd'hui la constitution allemande la cour constitutionnelle est en train de nous dire nous avons un point de friction ici qu'il va falloir résoudre et donc je pense que le débat allemand qui n'a pas encore vraiment eu lieu sur les règles va avoir lieu parce que la cour constitutionnelle allemande ne laissera pas le sous-investissement chronique allemand qui cause une incapacité à remplir les objectifs de réduction des émissions et donc je pense que là on a un point d'appui est-ce que ce point d'appui sera déjà cristallisé dans un accord de coalition dans les semaines qui viennent rien n'est moins certain est-ce que les verts ne seront pas obligés à la faveur d'un accord de coalition de céder du terrain sur leur demande de révision des règles rien n'est moins certain donc je pense qu'il y a un vrai débat en Allemagne qui va avoir lieu et moi j'ai tendance à penser que le débat sur les règles allemandes oublions les règles européennes le débat sur les règles allemandes est en fait un prérequis nécessaire à un débat apaisé sur les règles européennes et que tant que les Allemands n'ont pas fait leur travail interne sur ce sujet-là il sera à mon avis difficile de faire un travail au niveau européen ça ne veut pas dire qu'il faut là encore je ne veux pas nous décourager ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avancer mais je pense qu'il ne faut pas s'attendre à de grandes avancées tant qu'on n'aura pas les Allemands à bord là-dessus Merci Shane pour rebondir sur ce que vous disiez sur la possibilité quand la société civile notamment rejoint une coalition d'État et construit un nouveau consensus une question pour Anne-Juliette comment s'organisent quelles sont un peu les positions qui émergent parmi les syndicats européens au sein de la confédération européenne au sein de la confédération européenne si on regarde de loin il se trouve que parmi les pays qui ont affiché leur plus grande hostilité à la réforme du pacte on a aussi des taux de syndicalisation les plus élevés notamment dans les pays nordiques mais aussi en Allemagne des grandes traditions syndicales il paraît donc évident que le rôle des syndicats va être majeur dans la construction d'un nouveau consensus d'un consensus alternatif comment ça se prépare comment ça s'organise quelle piste de convergence notamment dans les pays les plus sceptiques du coup c'est pour faire suite à la réponse qui a été apportée sur le rapport de force l'autre versant c'est effectivement la mobilisation de la société civile et des organisations syndicales pour nuancer quand même le constat des oppositions de conception quant à ce que devrait devenir le pacte le mouvement syndical est finalement assez soudé et uni sur la nécessité d'une réforme c'est vraiment une priorité commune qui transparaît dans la mobilisation que les affiliés les organisations syndicales affiliées au sein de la CES démontrent contrairement par exemple sur la directive par exemple sur le salaire minimum où effectivement on a bien ce paysage tranché sur ce quoi vers quoi on devrait aller là on a on a un consensus beaucoup plus important et du coup qui se matérialise comment au sein de la CES parce que la mobilisation elle est forte en fait mais elle n'est pas nouvelle depuis 2011 la Confédération européenne des syndicats avec le travail de ses affiliés vise déjà à renforcer la place du social et la place que prennent les organisations syndicales dans les processus de gouvernance et de pilotage économique de l'UE alors sur la réforme des règles du pacte on a toujours répondu et avec un gros travail de coordination de la CES on a toujours répondu aux consultations sur le sujet de la Commission européenne de manière coordonnée on le fait aussi individuellement en tout cas s'agissant de la CFDT il y a eu deux résolutions de positionnement de la CES qui ont été construites sur le sujet donc le mouvement syndical finalement il est assez prêt sur la question il s'ouvre puisque avec des coalitions enfin ce matin on le démontre avec les organisations aussi plus larges de la société civile comme les ONG et donc ça c'est très important de pouvoir construire une mobilisation beaucoup plus coordonnée et plus large aussi que les organisations syndicales au niveau de la CES il y a un nouveau projet en cours puisque comme ça a été dit il y a une consultation qui va reprendre sur la question et donc il y a un projet de positionnement au niveau de la CES qui se construit beaucoup plus précis beaucoup plus technique qui intègre alors je vais aller être très rapide mais sur la période de transition on ne doit pas revenir à des processus des procédures de déficit excessif il doit y avoir une clause la clause doit se maintenir de circonstances exceptionnelles pour certains pays on doit avoir une exclusion comme l'a dit Alain Grandjean une exclusion des déficits des déficits une exclusion des déficits de l'investissement public net et des différenciations dans les ajustements budgétaires et qui soient différenciés selon les objectifs enfin les défis en tout cas sociaux et environnementaux selon la situation des états membres donc ça c'est à l'échelle européenne il y a aussi la conférence pour l'avenir de l'Europe où il va falloir démontrer aussi que la société civile démontrer le mécontentement de la société civile sur ces questions pour continuer à construire ce rapport de force au niveau national il y a aussi la nécessité de pousser près de nos gouvernements tous et du coup la CES incite à ça et la CFDT prend sa part dans ce travail là parce qu'on voit bien quand même le risque aujourd'hui au niveau national on a eu les messages politiques avec on a tiré les leçons de 2008 l'état soutient encore l'activité fortement mais quand on lit un peu le programme de stabilité aujourd'hui 2022-2027 on voit bien que les efforts ne vont pas être pérenns dans l'avenir et c'est complètement contraire contradictoire avec les besoins notamment pour la transition écologique mais aussi la transition le progrès social avec les besoins en matière d'investissement public et de dépenses publiques donc le message il est assez clair entre nous au sein des organisations syndicales à l'échelon européen on ne peut pas avec le pacte actuel concilier économique social et environnemental et du coup il y a la nécessité de se mobiliser fortement sur le sujet et le rapport de force pour répondre à la question qui était dans le Q&R le rapport de force il se construit comme ça aussi merci Juliette je vois que il y a beaucoup de questions ont été posées il y a eu beaucoup de réponses apportées du coup ce que je vous propose c'est permettre à nos trois intervenants d'exprimer un dernier point de vue en une ou deux minutes et puis de donner la parole à nouveau Olivier pour conclure je passe rapidement en revue pour voir si je n'ai pas raté une dernière question je vois notamment pour toi Anne Juliette R. Zaria qui est intéressée par la proposition suédoise sur le nouvel indicateur dont tu parlais tout à l'heure donc si tu as des éléments tu peux le mettre dans le Slack Chahine peut-être que je vous redonne la parole une ou deux minutes pour éventuellement répondre à ce qui a pu être dit puis apporter un petit mot de conclusion avant de passer la parole à Olivier peut-être un petit mot sur comment est-ce qu'on lance l'agenda ça a été dit un peu plus tôt par Olivier sur le fait que la commission avait initialement prévu de faire une proposition législative à la fin de l'année et elle semble reculer aujourd'hui en disant qu'il n'est pas utile de mettre une proposition sur la table tant qu'il n'y a pas de consensus parmi les États membres et donc la vraie question c'est comment est-ce qu'on crée ce consensus parmi les États membres moi j'avais un petit peu espoir que un doux mélange de présidence française et de campagne électorale française puisse permettre de mettre ce sujet à l'agenda je suis peut-être un peu moins convaincu que ce soit dans les projets du président de la République de le faire je pense que s'il ne le fait pas il faut que la campagne présidentielle française et donc les autres partis et peut-être le candidat écologiste à la présidence de la République fassent en sorte que ce sujet-là émerge en France et que la France ait une position claire sur ce sujet et je pense que très vite et il en va de la crédibilité de celui qui fera cette proposition très vite il faut aussi essayer de construire une coalition large autour de ce sujet-là qui passera on l'a vu en évoquant Sibiu sans doute par l'Italie mais aussi par une coalition de pays dans le nord de l'Europe donc ça je pense que c'est le moyen de lancer ce débat-là et je pense que c'est important de le faire assez vite et je pense que le deuxième sujet à avoir en tête c'est de suivre de manière très proche les débats allemands et surtout la manière dont l'accord de coalition allemand va se ficeler en espérant qu'il laisse des portes ouvertes pour ça je conclurai avec un mot sur l'ambiguïté constructive parce que c'est souvent la méthode qu'on utilise en Europe pour progresser et donc moi le consensus ou le compromis que je vois poindre à l'horizon et il faudra débattre le jour où il émergera véritablement débattre de savoir si on peut s'en satisfaire ce serait un consensus qui permettrait aux uns de dire qu'on a rien changé et aux autres de dire qu'on a réformé en profondeur et ce consensus ce serait de dire bon ben on change absolument pas les règles on ne touche à rien mais par contre on crée une exemption importante pour les investissements en vert et donc ça j'ai le sentiment quand j'entends les débats politiques allemands que c'est peut-être le consensus qui pourrait être trouvé en Allemagne donc on ne touche pas aux règles constitutionnelles mais on redéfinit une catégorie d'investissement en vert qu'on exempterait du coup parce qu'il ne répondra pas aux demandes des syndicats en matière d'intégration de la question sociale il ne répondra pas aux objections que j'ai pu lever en matière de transparence démocratique ou de stabilisation macroéconomique ou de recours à des variables non observables comme la croissance potentielle mais il permettra de creuser des tranchées dans ces règles et d'ouvrir la porte à des investissements verts plus importants et donc je ne dis pas qu'il faut se satisfaire de ce potentiel accord suffisamment ambigu pour être constructif mais je pense qu'il faut se préparer à essayer de trouver des chemins de traverse si on devait commencer par accepter ce genre de compromis avant d'envisager de réformes plus ambitieuses voilà pour moi ok merci Shane Alain Grandjean oui deux mots un peu économique et social je vois que sur l'agenda on a une augmentation très substantielle du prix de l'électricité et que ceci préoccupe beaucoup de monde je pense qu'il faut faire les liens c'est à dire qu'investir dans la transition c'est réduire notre dépendance et notre recours aux énergies pétrole et gaz et je crois bien que ce qui va se passer dans les mois et années qui viennent c'est des tensions très fortes de ce côté là qui peuvent être une bonne occasion de rappeler qu'il faut investir pour limiter cette casse qui sera une casse sociale et le deuxième point que je vois venir aussi sur l'agenda je le dis même si c'est un peu technique c'est qu'on va avoir le même type de problème de préoccupation et ça va je pense être une sorte de préoccupation énorme c'est les enjeux d'assurance contre les dégâts liés au changement climatique qui sont déjà en train d'augmenter de manière considérable les primes vont nous augmenter on va avoir certains sinistres qui ne peuvent pas être assurés et tout ceci va conduire à l'évidente nécessité d'investir aussi dans le domaine de l'adaptation donc je pense qu'il y a plusieurs gros arguments qui sont à la frontière de l'écologie de l'économie du social qui permettent d'aller dans le centre de ce que nous recommandons ici Merci beaucoup Alain Angelique Lecois Je vais être rapide mais rappelez qu'on a quand même toujours sur cette question du rapport de force on a une Europe qui est très intergouvernementale et donc il va falloir du courage politique pour une réforme profonde et donc la mobilisation est absolument nécessaire de ce point de vue là pour responsabiliser nos gouvernements sur ces questions pour remettre du social de l'environnemental dans les règles dans le fonctionnement de l'UE Alain Grandjean parlait tout à l'heure de programmes d'avenir et au-delà des questions un peu techniques sur les règles du pacte sur la gouvernance économique derrière cette question des programmes d'avenir ce qui me semble très important c'est comment on veut vivre demain et quels sont les enjeux qu'on doit relever pour pouvoir vivre comme on a envie de vivre demain et du coup derrière cette idée de programme d'avenir c'est bien ça qui est posé c'est quel sens on donne à ce projet européen et derrière c'est la question aussi de l'approfondissement de l'Europe qu'on doit poursuivre pour construire plus de progrès social et environnemental donc c'est raccorder ce débat de remettre au cœur du débat qui semble parfois un peu technique au niveau national notamment en France vers une question plus sociétale un sens pour le citoyen lambda Merci beaucoup Anne-Juliette merci à tous les trois je fais revenir parmi nous Olivier Baudin pour quelques mots de conclusion et merci encore à tous les trois Merci à tous pour ce débat extrêmement riche et je crois qui a touché tous les sujets qui ont été aussi abordés pendant au cours des dernières discussions conférences sous Fiscal Matters donc il y a un écho très fort entre ce qui a été discuté ici en français et en France avec des intervenants français et ce qui a été discuté j'allais dire à Bruxelles parce que ce n'est pas à Bruxelles par Zoom j'aimerais faire une remarque sur cinq points la première sur la question du rapport de force je partage entièrement ce que Chahine et Anne-Juliette ont dit sur cette question je vais juste faire une petite remarque complémentaire il faut bien distinguer une mobilisation transnationale c'est-à-dire qui va impliquer des organisations nationales entre elles qui vont se coordonner et ce qu'on peut appeler une mobilisation des grands réseaux bruxellois sur le sujet qui il faudrait un cours de sciences politiques pour expliquer pourquoi mais qui ont tendance à se cantonner dans la bulle bruxellois et ça c'est un vrai danger et comme Anne-Juliette l'a souligné nous sommes en intergouvernemental ça veut dire que nous devons faire pression sur les gouvernements et il ne suffit pas de faire pression sur la commission qui au demeurant sur ces questions-là me paraît d'après ce que j'ai entendu pendant les débats tout à fait ouvert et tout à fait clair sur le fait qu'un certain nombre de réformes sont indispensables mais son rôle c'est de créer un consensus entre différents gouvernements c'est pas elle qui va faire le consensus c'est elle qui doit refléter le consensus donc c'est véritablement ce point est important donc les organisations nationales doivent se mobiliser et faire de la coalition transnationale et pas simplement supranationale ça c'est le premier point un point qui a été aussi discuté à Bruxelles très fortement et que vous avez repris c'est la question de ce que j'appellerais l'identification des dépenses vertes c'est un vrai sujet la commission d'après ce que j'ai compris et pratiquement tous les intervenants sont au clair qu'il va falloir faire quelque chose pour mieux protéger pour sécuriser en quelque sorte ces dépenses vertes la question de leur définition est importante c'est clair que les pays plus réticents à une réforme des règles budgétaires vers plus d'expansion vont vouloir avoir des garanties que les dépenses supplémentaires qui vont être faites sont bien des dépenses utiles et donc d'où le biais vers des investissements productifs que Chahine a mentionné mais c'est vrai aussi que des pays qui sont en faveur d'une réforme vers plus de flexibilité vont très rapidement être confrontés au fait que ça aura comme implication une plus grande intrusion dans les procédures budgétaires nationales et donc il ne faut pas oublier cet aspect-là qui va peser un problème sur l'identification des dépenses vertes mais ceci étant à titre personnel je pense qu'en effet il faut vraiment se diriger vers quelque chose comme des programmes budgétaires en forme de mission qui soutiennent une transition juste pour pouvoir combiner le social et le vert deuxième point la question de la dette les économistes tendent à je vais essayer d'accélérer question de la dette les économistes tendent je pense que il ne faut pas sous-estimer le fait que la dette va rester à l'ordre du jour et qu'il faudra trouver une métrique et des critères pour identifier pour évaluer la soutenabilité de la dette on n'échappera pas aucun intervenant ne pourra aucun pays n'acceptera quelque chose sans dire on ne fait pas attention à la dette donc c'est on oublie donc aucun ne pense que les 60% sont encore utiles je pense enfin personne de sérieux même s'ils ne disent pas encore que les 60% sont un critère raisonnable en revanche il va falloir trouver quelque chose pour la soutenabilité de la dette règles ensuite règles versus jugement et sanctions démocratiques oui je souris toujours quand j'entends des responsables notamment le président de l'eurogroupe dire le cadre budgétaire fonctionne regardez nous l'avons levé nous l'avons suspendu et donc il a fonctionné il a fonctionné parce qu'on l'a suspendu dans le cas d'espèce donc je crois qu'il va falloir aller faire plus de flexibilité et plus de flexibilité transparente mais ça implique de trouver des mécanismes de sanctions démocratiques qui sont en effet plus importants que simplement le dialogue économique Anne-Juliette l'a bien souligné j'ai même entendu une fonctionnaire de la commission pendant ce débat dire vous êtes sympathique avec il faut plus de dialogue etc le dialogue nous l'avons mais il n'y a pas de sanctions le vrai problème de la sanction démocratique dans le cas d'espèce c'est qu'on est en intergouvernemental que l'eurogroupe notamment prend des décisions qui vont affecter l'ensemble de la zone euro les citoyens de l'ensemble de la zone euro et que chaque ministre individuellement n'est responsable que vis-à-vis de son parlement national et donc il y a une fragmentation de l'accountabilité de la responsabilité du gouvernement par rapport à ça et donc ça ça va être un problème qui doit vraiment être traité beaucoup plus sérieusement qu'on l'a fait jusqu'à présent voilà c'est les quatre points que je voulais faire et je crois que véritablement le débat que nous avons eu ici en français fait écho très fortement au débat que nous avons par ailleurs dans la bulle bruxelloise merci beaucoup c'est une très bonne nouvelle qu'on ne soit pas dans un raisonnement purement franco-français encore merci à Chine Vallée à Angélique Lecour et à Alain Grandjean d'être venus partager vos réflexions merci Olivier pour nos échanges et cette co-organisation à très bientôt vous retrouverez bientôt la vidéo en ligne elle sera partagée et puis je pense qu'on sera amené à vous tenir au courant des prochaines batailles et réflexions très bonne journée à tous au revoir bonne journée au revoir ça va